De questions, avons-nous le bon dosage entre les différents leviers ? Je m'interroge. La vraie réponse aux risques climatiques viendra bien sûr de l'innovation et du progrès technique. Quand on regarde les chiffres des projets actuels, on trouve plus de 200 milliards de bâtiments et de béton et au maximum 3 milliards de recherches. Est-ce que c'est le bon dosage ? Ne faut-il pas faire peut-être moins pour le béton et plus pour la recherche ? Question. Deuxième question. Quelle retombée pour le site France ? Où est l'avantage si nous dépensons pour développer de nouveaux marchés nouveaux, mais que la production et l'emploi seraient ailleurs ? D'où l'idée que les investissements dans les programmes environnementaux, évidemment, seront d'autant plus créateurs d'emplois en France, que nous aurons su déployer des capacités industrielles pour y répondre. D'où ma deuxième question, en forme d'interrogation bien sûr. Ne faut-il pas faire moins pour soutenir et développer la demande et beaucoup plus pour développer l'offre industrielle ? Le ministre l'a évoqué tout à l'heure. Mais est-ce qu'on est sur le bon rail de ce point de vue ? C'est une question que j'adresse aux autres économistes. Au-delà de toutes les frontières, l'effet de serre est évidemment un bien public mondial. Une tonne de CO2 émise aux Etats-Unis ou en Chine est strictement égale en termes d'effet à une tonne de CO2 émise en France. Nous émettons actuellement 550 millions de tonnes de gaz à effet de serre, 550 millions. Le total mondial est de 43 000 millions, à peu près 1% pour la France. Autant dire que ce que nous pouvons faire n'aura qu'une influence faible sur l'effet de serre mondial. Autant dire que ce que nous pouvons faire n'aura qu'une influence faible sur l'effet de serre mondial.